Musique de générique Enfin de ma d'aventure notre aventure ouais c'est notre aventure j'espère que vous allez bien les gars regardez derrière les arbres ils ont déjà poussé alors il y a des feuilles qui ont disparu vous allez comprendre pourquoi j'ai récupéré les feuilles de ce sapin qui est juste derrière parce que j'en avais besoin vous allez très vite comprendre pourquoi il faudra que je coupe tout ça et par contre j'avais pas pensé à ça mais ce qui est génial c'est qu'en fait en coupant du bois à chaque fois avec toutes les feuilles qui se regroupent comme ça on va avoir de plus en plus de pousses et donc on va vraiment pouvoir amener à bien notre mission non pas de faire donc un champ de blé comme dans ma d'aventure saison 1 pour ceux qui m'ont demandé encore une fois N'hésitez pas à regarder le premier épisode de cette aventure par contre de faire tout un truc avec que des pousses d'arbres et vous voyez ça en gros il y en aura partout à peu près même si du coup il y a aussi différents types d'arbres Alors pourquoi je suis ici les amis et bien tout simplement parce que j'ai un petit peu aménagé les escaliers alors c'est pas encore fini c'est pas encore fini là j'ai rien touché par contre c'est pour là haut que j'ai un petit peu changé donc je suis assez content je suis assez content donc j'ai ajouté déjà un petit peu de bois Et bien la partie sur la gauche qui nous mène directement et bien chez nous voilà ça fait plaisir alors pourquoi j'ai fermé avec une porte ici Là je suis vraiment content parce que là maintenant au moins ça commence enfin à prendre forme ici pourquoi j'ai fermé alors ça m'étonne que j'ai pas mauvais présage mais il faut savoir que pendant que j'ai fait ça je me suis fait attaquer par des piagers Il y a des piagers qui sont venus dans ma base littéralement ils étaient trois et ils étaient venus je sais pas d'où de là peut-être quelque chose comme ça mais en tout cas ils étaient là dans la grotte Et je peux vous dire que j'étais pas rien alors bon je les ai fumé je les ai fumé mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble et puis une sortie sur l'extérieur t'as rien à faire là toi t'as rien à faire là Voilà un petit peu avec une petite forme voilà on dirait on dirait que tu écartes les jambes c'est formidable voilà un petit petit design bon j'ai pas fini il faudra faire les murs mais du coup voilà un petit peu à quoi ça ressemble J'ai un traders qui vient d'arriver qui vient d'arriver ici donc bonjour à toi j'espère que j'espère que tu vas bien peut-être je peux monter sur Non je rigole c'est bon je plaisante c'est pas excusez-moi bref donc les amis merci à vous pour vos commentaires sur la dernière vidéo on s'est bien fait plaisir Alors j'ai la fâcheuse tendance en ce moment de tourner mes vidéos le matin et alors c'est superbe mais du coup des fois je suis un peu Je dis des conneries quoi bon aujourd'hui ce qu'on va faire les amis et j'ai voulu faire ça ce matin justement parce que Au moins je suis quand même plus apte à le faire on va aller dans le nether et on va aller se faire le bastion parce que pour ceux qui ne sont pas au courant Et bien nous avons trouvé un bastion dans le nether alors je le rappelle pas dans le nether pas dans ce portail là Ce portail qui est nul à chier qu'on va d'ailleurs je crois vraiment enlever on va aller là-bas on va faire une coupure le temps d'y aller je vais vous montrer le trajet pour ceux qui me suivent pas en live Mais n'hésitez pas à me suivre en live sur twitch donc on va aller à snether là-bas il y a un bastion on va l'explorer ça va être génial Alors avant toute chose il faut qu'on se prépare une pièce d'armure sur nous alors le truc c'est que là elle va casser Et tu sais ce qu'on va faire on va laisser ce casque là on va se faire des bottes comme ça on économise On va se faire des bottes on va garder de l'or sur nous pour faire des trades on va prendre très important un totem même deux totems of undying Parce que je pense qu'on va clairement en avoir besoin je n'ai on va garder ça briquet je vais garder la nourriture on va en prendre en masse Parce que vraiment je pense qu'on va en fait c'est ça pour ceux qui ne connaissent pas les bastions dans le nether c'est un délire parce que Normalement tu te fais pas attaquer par les piglins quand t'as de l'or mais par contre maintenant tu te fais attaquer par les brutes les piglins brutes dans les bastions Dans tous les cas peu importe ce que tu vas faire tu vas te faire attaquer Et moi je sais pas comment ça se passe parce que la légitime défense si je les tape est-ce que du coup tout le monde va se mettre contre moi ou pas Donc c'est ça la vraie question la vraie la vraie difficulté donc je vais quand même aussi prendre des blocs par sécurité Des torches on va en faire encore un petit peu plus donc je vais prendre tout ça Je vais prendre j'imagine que j'ai des sticks ici hop et on va se faire des torches bam bam Nickel 2 stacks de torches, 2 stacks de cobble, 2 totems of undying, l'épée, la pioche je vais garder cette pioche là Euh ça je la mettrai sur moi ok donc c'est on est plutôt pas mal on va pouvoir partir les amis N'oubliez pas maximum de pouces bleus pour les encouragements je compte sur vous Comme diraient finalement les enfoirés Eh ouais il y en a là dedans Allez on va aller dans la jungle juste à côté Alors attendez parce que ce qui est génial c'est qu'il y a encore un enderman sur le chemin Alors c'est un truc de malade c'est un truc de malade on va quand même On va quand même tenter quelque chose On va quand même tenter quelque chose Vous vous rendez compte toutes les enderpearls qu'on a gratos quoi C'est un truc de ouf Ah non mais t'es passé où ? Ah ouais mais tu casses la tête viens là c'est bon C'est bon il va pas être content Oula Voilà Ouais bah fais un effort Allez viens mon ref Let's go une enderpearl Et voilà C'est vraiment génial On a les gars on a 8 enderpearls Je crois on en a 8 les gars C'est un truc de ouf Bon je fais juste un petit retour dans la base pour sécuriser l'enderpearls Ce serait dommage Et c'est un truc de ouf D'ailleurs attendez regardons la machine à vache Oh ça fonctionne Hop Et donc ouais 8 8 enderpearls le truc de malade Regardez le là Ah mais il se passe que des trucs Parce que du coup Je vous rappelle Mais je l'ai montré dans le dernier épisode Le village du coup La reproduction de villageois Et du coup je crois que monsieur a grandi Je crois que monsieur a grandi Et monsieur regarde Oh non Attendez monsieur a grandi Mais monsieur est tombé Ah non il est encore là-haut c'est bon Bref Je sais pas si ça fonctionne vraiment de ouf La reproduction En fait faudrait que je AFK Juste à côté Donc Voilà je ferai un test Je me mettrai AFK à côté Pour qu'il se reproduise au fur et à mesure Bref Donc voilà un petit peu Pour vous montrer le trajet Rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi Donc les lives Et bien tout bêtement On va par là-bas Donc là où justement Enfin jusqu'ici Vous aviez déjà vu dans les épisodes C'est vrai Parce que c'est grâce A l'avant-dernier épisode Qu'on a réalisé Qu'il y avait une jungle Voilà D'ailleurs Pourquoi là je la vois pas Là la render distance Elle doit être Ah oui elle est pas très très fort Donc là je me remet à 26 Vous voyez Et là à partir du moment Où on met sur 26 On voit le manoir Alors qu'avant on le voyait pas Donc c'était légitime de ma part Dans le premier épisode De ne pas avoir vu C'est ouf hein Et là Donc on a fait le manoir D'où les totems of undying bien sûr Et puis là N'importe quoi quoi La jungle Donc là tout simplement Ce qui va se passer C'est qu'on va aller En fait en bord de mer Et donc là tout bêtement Paf On va traverser Ouais alors il faut monter dans le bateau On va traverser Et juste de l'autre côté Et bien nous allons avoir Finalement notre portail du nether D'ailleurs là-bas Il y a une épave Je le rappelle A chaque fois que Je passe ici Je Un épisode spécial Chasse au trésor Ça peut être bien sympa On a déjà fait ça en live On en refera en live Mais là on pourra faire ça Carrément en épisode Pourquoi pas Ou en live Je sais pas On verra bien On verra bien Allez on rentre dans le portail Et vous allez voir Ça va aller très très vite les amis Non Oh là là J'ai failli mettre J'ai failli me faire fumer la gueule Bah oui Ok Alors Je prends un screen Du portail Parce que je l'avais pas fait Alors j'avais pris un screen Pas trop loin Mais bon Vaut mieux prendre le screen du portail Comme ça au moins Si jamais je suis dans la mer Dès que je me cache Je pourrais toujours faire un tunnel Pour revenir Alors il me semble que c'est par ici C'est directement par ici J'avais fait un petit chemin Voilà Je peux enlever le bateau Merde j'ai gardé le cuir sur moi C'est pas grave Ok Donc c'est bien par ici Et regardez tout le Quartz d'ailleurs Tout le quartz Non vraiment C'est vrai que Enfin à part ici Le nether il est incroyable Vraiment Le nether il est vraiment 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 génial Hop Ok Oh purée Bon allez Donc du coup tout simplement Tout simplement par ici Et regardez Ni plus ni loin Finalement Le bastion messieurs dames Il est Regardez Juste là Voilà Il est juste là Non je voulais faire un hopper Oh putain Je voulais faire la technique Ah putain Je voulais faire la technique Pour ouvrir les coffres Dans le bastion Sans avoir de problème Et je ne l'ai pas fait Oh je suis débile Ah bah déjà là Il y a un bloc d'or Ah putain J'ai pas Oh fais chier J'en ai rien à foutre J'en ai rien à foutre Je rentre à ma maison J'ai que ça à perdre Je vous fais une coupure Et je vous retrouve Direct ici Non vraiment En gros pour expliquer A ceux qui ne savent pas Pourquoi je veux des hoppers Donc vous savez C'est le Le truc qui récupère Qui permet de De faire glisser Dans un coffre Des items Ou justement De déplacer d'un coffre A un autre des items Ce qu'on a fait Dans la salle à mob Par exemple Pourquoi j'ai besoin de ça Tout simplement parce que Oh il y a tellement De monstres qui m'attendent Tout simplement Oh 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 Attendez On va accoster là Je vais laisser le bateau De toute façon Hop et je me barre Tout simplement en fait Dans les bastions Vous le savez Dans tous les cas Il y a des brutes Hop là ça dégage Dans tous les cas Il y a des brutes Et eux ils vont nous attaquer Quoi qu'il arrive Mais si on peut limiter la casse Ce serait pas mal Parce que tous les autres Oh il y a mon copain Il y a mon copain Il est là Tous les autres Cochons Dans le nether Ils sont gentils avec nous A partir du moment Où on a de l'or sur nous Tiens ramasse Voilà C'est chouette Voilà à partir du moment Finalement Et il y a un chat ici Parfait On pourra l'adopter A partir du moment A partir du moment Où tu leur voles pas De l'or Etc Donc en gros Si j'ouvre un coffre Dans le bastion Je me fais attaquer Par tout le nether Littéralement Donc dans tous les cas Je me ferais attaquer Mais si j'ouvre un coffre Bon l'enderman T'attendra Si je me fais Enfin si j'ouvre un coffre Ce sera bien pire Donc là la technique Ça va être de mettre Un hopper en dessous D'un coffre Et comme ça Je vais récupérer L'intégralité du coffre Sans l'avoir ouvert Et donc J'aurai pas de problème A part Bien sûr Je me ferais attaquer Par les brutes Voilà j'espère Que j'ai bien expliqué La problématique Maintenant que vous avez vu Aussi que j'ai fait le trajet Parce qu'il y en a Qui croient que je cheat C'est un truc de ouf Bref Donc à tout de suite Les amis On se retrouve de nouveau Dans le nether Une fois que j'aurai fait L'aller-retour Avec tout ce dont j'ai besoin D'ailleurs Je sais vraiment plus Ça y est j'ai mes 4 hopper Je sais vraiment plus Si je vous avais montré ça Dans la précédente vidéo De toute façon Vous l'avez vu Mais est-ce que je l'avais expliqué Je ne sais plus Mais dans le précédent live On avait du coup Regardez Customiser l'armure Justement avec les patterns On a utilisé les 4 patterns Qu'on avait trouvé Au fur et à mesure Dans les structures Donc on les a utilisé Tous les 4 Bon là sur les bottes Vous ne les voyez pas Puisque du coup J'ai pris des bottes en or Enfin quoi que Vous pouvez les voir ici Donc tout simplement Armure en diamant Et j'ai fait du coup Un pattern avec Eh bien Les minerais d'or Bon vous savez Voilà j'ai des problèmes De mémoire A mon avis Je vous en ai déjà parlé Mais en tout cas En tout cas voilà Ça a été fait C'est plutôt sympa Et ce qui est cool C'est que quand on va Passer l'armure en netherite Donc quand on va Upgrade l'armure Bah c'est pas du tout grave On va pas du tout Perdre le pattern On aura exactement le même Mais du coup Avec de la netherite Et donc avec de l'or Alors on pourra toujours Changer les matériaux On pourra toujours Changer les patterns De toute façon Enfin voilà Quand on fera de la chasse au trésor On aura des nouveaux Des nouveaux coffres Des nouveaux patterns Même dans le nether Dans les bastions On risque de trouver Des beaux patterns Alors oui Donc là l'idée Pourquoi d'ailleurs Oui je l'ai pas dit Qu'on aille dans ce bastion Déjà c'est important Mais tout simplement Parce que justement Sans ces bastions Surtout qu'on est Donc sur la dernière snapshot Donc là 1.20 finalement Il nous faut absolument Un bastion Pour pouvoir avoir Une armure en netherite Parce que Même si vous avez Chopé de la netherite En faisant du minage C'est bien beau C'est bien beau Mais vous ne pourrez pas Crafter votre armure en netherite Avec les lingots de netherite C'est nouveau C'est la nouveauté Un petit peu plus complexe Un petit peu plus relou Mais c'est sympa aussi justement Parce que ça rend le truc Plus rapide en soi Enfin je saurais pas dire C'est pas juste Tu mines bêtement En gros Faut absolument Que t'ailles dans un bastion Et que tu récupères Des patterns Spécifiques Pour pouvoir justement Upgrade ton armure en netherite Ce qui fait que T'as besoin de moins De netherite en soi Mais par contre Il faut que t'ailles dans le bastion Pour trouver le pattern Donc vous voyez C'est un mal pour un bien C'est un mal pour un bien Allez De retour Enfin Enfin Et en vrai C'est pas si long que ça Il est 9h05 J'avais dit Il était quelle heure tout à l'heure 57 je crois Quelque chose comme ça Donc au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah si quand même 8 minutes 8 minutes en vrai Ça va Je m'attendais à pire Donc là vous savez quoi On va pas se casser la tête Oh Si peut-être Non non On va peut-être pas faire Ce que j'avais prévu de faire J'avais prévu une option rapide Mais peut-être un peu trop efficace Donc on va quand même Plutôt passer par là Alors vous voyez Eux ils sont gentils par exemple Lui Je peux lui donner par exemple De l'or Il va faire des trades Par contre Si j'ouvre un coffre là-dedans Il va m'attaquer Et il y en a d'autres Qui ressemblent à lui Mais qui sont beaucoup plus vilains Et eux par contre Ils m'attaquent dans tous les cas Dans tous les cas Ils vont m'attaquer Merci mon ref Tu m'as donné quoi ? De la blackstone Ok bon On fait quelques petits trades Avant de se mettre dans la mouille Ça peut être sympa J'aurais pu chercher sur internet Tiens du coup Si on se fait attaquer ou pas Si on tape un des leurs Parce que légitime défense quoi Bon on verra On va faire l'expérience Allez On va arrêter les trades ici Il nous fait le dernier Je prépare les blocs Merci mec Et on va directement y aller J'ai un petit peu peur Je vais pas vous mentir J'ai une appréhension Voilà j'ai une appréhension Qui est en train de naître Un Un En plus j'ai l'impression que Là c'est une salle déjà super cool J'ai l'impression qu'on a vraiment de la chance Sur cette aventure Alors le squelette Ouais voilà Ah j'ai pas pris d'arbalète J'ai pas pris d'arme à longue distance Pas malin de ma part Mais c'est pas grave Vous inquiétez pas Oh la pression La pression qui s'instaure Vous savez quoi Je vais activer la musique les gars Je vais activer la musique Parce que dans le nether Dans le nether la musique est incroyable Alors vous entendez ces bruits là Là à mon avis on est dans la merde Là les cochons que vous entendez Ils sont pas gentils Ok j'y vais tout doucement Oh ouais Oh putain Oh 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 Non eux ils sont gentils je crois Ah oui eux c'est les gentils eux Faut que j'apprenne à les reconnaître Donc là si je casse le bloc et tout Je me fais incendier Normalement ils sont gentils Oh la la le malheur On va faire gaffe à pas casser un bloc d'or Sans faire exprès Ce serait dommage Parce que là il m'allumerait Oh On me respecte Ok On avance Juste ici Lui il va me saouler Ah bah voilà Chez Cette musique elle m'évoque beaucoup de souvenirs Que vous allez l'entendre Donc pardonnez moi par avance Si je vais pas animer C'est un épisode assez spécial Oh mon dieu Oh mon dieu Oh la la Oh la la J'ose pas y aller Gentil Gentil vous êtes gentil Là y'a un coffre Oh putain Oh putain y'a les méchants Y'a les méchants S'il vous plaît Oh putain Attendez Je peux pas Désolé la musique J'ai un coffre à choper là J'ai un coffre à choper Donc on va y aller comme des victimes C'est pas grave Par contre Là vous avez vu le mec avec la hache Ok maintenant j'ai compris comment on les différencie Donc Les méchants ils ont la hache Et eux ils t'attaquent direct T'as vu ils avaient la hache levée et tout Donc là on va descendre comme as Il fait un bruit différent aussi Il fait un bruit très différent Et surtout c'est des bruits qui font très mal Donc faut faire vraiment gaffe C'est pour ça Vous êtes pas prêts Ceux qui connaissent pas C'est pour ça je prends toutes mes précautions Oh mon dieu Je suis tétanisé mon pote Je suis tétanisé Oh putain Oh je suis tétanisé Là y'a un coffre ou quoi là Qu'est-ce que c'est que ce bastion Oui 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 Attendez Oh là Oh Oh non Oh non Ils sont tous énervés contre moi Voilà Ils sont tous énervés contre moi Putain Oh y'a un coffre là Bon je peux l'ouvrir De toute façon ils sont fâchés contre moi Ok Tu veux m'attaquer ou pas ? Tiens Non t'es gentil D'accord attendez parce que là je me chie dessus Voilà je me chie dessus Oh c'est pas vrai Je sais même pas combien d'étages ça fait ce bordel Oh y'a un coffre Let's go Juste ici y'a des copains Oh y'a deux coffres présents Ok Là il va falloir qu'on se les chope Je fais ça comme une merde Je vais me faire juger mais c'est pas grave J'aime pas ce qui se passe Donc là je me mets en dessous Je mets un hopper Yes On a le pattern Ok On a des trucs sympas Là y'a des méchants juste à côté Euh là ils sont contre moi j'ai l'impression là non ? De l'or Ok Euh je vais jeter ça Ok 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 Bannière pattern Oh Ne me jugez pas j'ai fait ça comme de la merde Mais au moins j'ai récupéré le plus important le pattern Et je vais vous expliquer pourquoi il va être important Parce que là maintenant on est sauvé Et là on se barre C'est bon là on est chez nous là Oh mon dieu les gars Oh la 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 C'est pas possible Le bastion je suis désolé Tant que je suis pas full stuff Je ne ferai pas Euh Le bastion De la Voilà Contre les brutes je peux pas Par contre quand on sera en nether hit les gars Euh Je pourrais me les faire Y'a pas de soucis J'y vais je fonce dans le tas Y'a pas de problème Mais là je vous assure que je peux pas Là je vous assure que je peux pas Et en plus je suis tétanisé les gars J'exagère pas du tout Je suis tétanisé Vraiment hein Bon donc là on va descendre tranquillement On va pas se mettre en danger inutilement Allez on rentre à la base Il faut que je me remette de mes émotions Ah tiens d'ailleurs Autant en profiter Parlons de cette nouvelle fonctionnalité Alors vous me l'aviez dit en commentaire d'ailleurs La fonctionnalité existe depuis Minecraft Bedrock Mais Pour Minecraft Java c'est nouveau J'ai donc mes bottes en or Et là j'ai mes bottes en diams Dans mon inventaire Et bien si je fais un clic droit Hop Et bien ça switch directement Voilà Et ça C'est absolument génial C'est absolument génial Allez on rentre à la maison Bon de retour à la maison les amis Du coup j'ai un petit peu regardé Dans les crafts possibles Et en fait tout bêtement je vais vous montrer Si je tape template juste ici Ce que je vous expliquais C'est qu'on peut crafter plusieurs Netherite upgrades Et pour ça il faut tout simplement Donc la Netherite upgrade Donc les amis nous l'avons Juste ici Donc il nous faut ça D'accord Il nous faut en plus de ça Hop je retape Netherite Il nous faut de la Netherite C'est pas un problème Et il nous faut 6 diamants 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pardon 7 diamants Rien de plus simple Pour avoir ça Plutôt que de se casser la tête dans les bastions Alors le problème il en faut donc 7 Comme par hasard j'ai 6 diamants Alors là je pourrais prendre celui-là Mais c'est pas l'objectif Donc dans tous les cas les amis Lui il est safe Donc on est très très bien Donc là prochain live On va reminer On va choper du diamant etc Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch Et comme ça Vraiment prochain épisode On devrait être full stuff Netherite Sans aucun problème Voilà Ensuite qu'est-ce que je voulais dire A quoi ça sert de nouveau ça Banner, Pattern, Snowt Je ne sais plus du tout A quoi ça sert Si vous pouvez me dire en commentaire Je veux bien Et pareil Est-ce que si j'attaque du coup Si je me défends Si j'attaque un piglin brut Est-ce que les autres piglins Vont m'attaquer dans le nether Telle est la question J'ai hâte que vous me répondiez en commentaire Encore une fois désolé Je suis une grosse victime pour le coup J'espère que vous avez apprécié cet épisode Si c'est le cas Je compte sur vous pour vos encouragements Le pouce bleu Vos commentaires Pour répondre aux questions Et puis l'abonnement Plein de bisous A très vite sur Twitch Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz